Grogne dans les casernes militaires ivoiriennes. Militaires et généraux s'opposent à la guerre au Niger. Les revendications se multiplient. Les soldats exigent en plus des 25 millions de francs CFA une villa chacun. Craignant une révolte de l'armée, Alassane Ouattara a commencé la distribution des premières primes de guerre. La guerre que veut mener Alassane Ouattara au Niger risque de connaître une tournure catastrophique pour son régime. Tout le monde sait désormais que les militaires ivoiriens sont les moins enthousiastes pour aller faire une guerre dont ils n'en voient pas l'intérêt. Pourquoi aller mourir pour un certain Bazoum pendant que les djihadistes sévissent impunément dans la sous-région ? Pourquoi devrait-il aller se faire tuer pour un coup d'état qui n'a occasionné aucun mort ? Alors pour refuser d'aller au combat, les soldats ivoiriens ont commencé à multiplier les revendications. Un groupe de militaires, composé de sous-officiers et d'officiers, s'est réunis et a décidé de réclamer la somme de 25 millions de francs CFA, une assurance vie, plus une villa pour chacun des militaires désignés pour aller au front. Ils ont fait parvenir une lettre au ministère de la Défense pour demander que l'argent leur soit payé ink et nonk. Face à la montée de la grogne dans les casernes, la hiérarchie militaire solidaire des soldats a aussi manifesté son hostilité à toute forme de guerre contre leurs frères d'armes nigériens. Des conciliabules ou le foisonnent dans plusieurs casernes militaires. Les soldats ivoiriens murmurent et grognent. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer le fait que les casernes militaires sont en ébullition croissante. En effet, un bulletin de renseignement des services secrets français, la DGSE, en notre possession, fait état d'un mécontentement sérieux grandissant et dangereux dans les casernes militaires ivoiriennes. Est-ce ce qui a déclenché la vague d'immolation de centaines de bœufs par Ténébireïma Ouattara d'Ilafiole ? Toujours est-il que l'entêtement du despote des lagunes à vouloir faire la guerre ne faiblit pas. Il a visiblement décidé de passer outre l'opposition, les hésitations et les appels à la raison de la hiérarchie militaire ivoirienne, qui pensent que s'engager dans une telle aventure militaire précipitée, mal préparée et mal anticipée, c'est s'engager dans une équation à plusieurs inconnues. Cette posture de sagesse des militaires a été interprétée par le vieux Grigou comme étant de la couardise des chefs de l'armée. Pour court-circuiter la hiérarchie militaire et pour motiver les soldats à emprunter le sentier de la guerre, il a décidé de ponctionner au maximum le trésor public pour les appâter avec des billets de banque. Dans cette optique, il a instruit son jeune frère Ténébireïma Ouattara d'Ilafiole de décaisser le montant de 2 millions de francs CFA uniquement pour les soldats des forces spéciales ivoiriennes qui seront désignés et retenus pour l'opération militaire au Niger. Les premiers à partir sur le théâtre des opérations seront 120 éléments de renseignement issus des forces spéciales. L'avion de troupes qui devrait les transporter est le CASA CN-235 de la base aérienne d'Abidjan. Ces soldats seront chargés de pénétrer clandestinement le territoire nigérien pour recueillir le maximum d'éléments d'information sur les positions des militaires nigériens et leurs armements avant l'invasion des soldats de la CDAO. Mais anticipant la frustration des autres corps militaires, il a demandé à son cadet Lafiole de payer la somme de 15 millions de francs CFA à tous les militaires ivoiriens. Cette prime serait une sorte de cadeau du Père Noël pour la rentrée scolaire qui s'annonce. Mercredi, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Mercredi, c'est pas bon. C'est dans cette optique que le vendredi matin 11 août 2023, la liste de tous les effectifs militaires de l'armée a été mise à jour afin de commencer la distribution des primes de la rentrée scolaire ainsi que le décaissement des 2 millions de francs CFA à remettre aux forces spéciales qui se déploieront de façon discrète aux frontières du Niger via le Nigeria. Ces soldats seront accueillis au Nigeria dans la région frontalière avec le Niger par les soldats des opérations spéciales françaises qui seront chargés de les préparer physiquement et mentalement pour des opérations en conditions désertiques. Après cette rapide mise en condition, ils commenceront l'infiltration sur le sol du Niger via des canaux secrets et avec la complicité des djihadistes qui contrôlent la zone des trois frontières. Le dictateur ivoirien, comme un obsédé forcené, se rêve en Napoléon victorieux. Mais les astres des cieux nègres dans un alignement parfait indiquent le contraire. D'Alassane Ouattara et de nos cieux, l'histoire nous dira qui aura raison. Nigériens, mes chers compatriotes, je affirme ici que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'ils tiennent compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fiers et résilients. Toute approche coercitive et ignorant la quête de souveraineté, de sécurité et de bonne gouvernance exprimée clairement par la population revient à ignorer les dynamiques profondes en œuvre dans les pays sahéliens abandonnés à leur propre sort depuis plus de dix ans par ceux-là même qui, au lieu de les aider à combattre les maux qui les assaillent, veulent aujourd'hui les agresser. La vérité, la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, aussitôt fermement soutenue par nos vaillantes populations, s'inscrit dans un contexte de régé des modèles sécuritaires et de mauvaise gouvernance, faite d'injustice, de corruption, mise en œuvre par des régimes qui se prétendent démocratiques, mais qui, en réalité, dévoient et discréditent la démocratie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie adhère pleinement au principe du libre choix des gouvernements par les peuples. Mais pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants, il faut un système transparent dans lequel les opposants ne sont pas emprisonnés ou exilés, dans lequel une véritable attenance est possible et dans lequel la société civile peut librement s'exprimer et manifester sans être inquiétée. Le soutien massif de populations au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, comme chez nos frères maliens, burkinabés et guinéens, entre autres, traduit non pas le désir d'une gouvernance autocratique, mais un désir de démocratie véritable, porteur de bien-être pour tous. Nous en sommes parfaitement conscients. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, en tant que soldats, nous connaissons le prix d'une guerre. En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. Nos populations, qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières, trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, l'une du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens, les dignes fils de Dounama Dibalnani, de Idriss Anaouma, de Mohamed Koso, de Mohamed Nafarko, de Amadou Tanimoun Kourandaga, de Sileman Tantintouma, de Kausen Ag Kedda, de Tankasawa Agoragi, de Babari Soba, de Bawa Jean Gouarzo, de Akazama Ari Kouloumba, de Mali Bero, de Ousmane Tanfodio, de Soni Alibert et de Askiya Mohamed, entre autres. Ainsi, fort du soutien de notre grand peuple et avec l'aide de nos frères du Burkina, de la Guinée et du Mali, les forces de défense et de sécurité du Niger ne se déroberont pas. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...